Ils sont en faillite. Et croyez-moi, ils sont capables de tout faire pour maintenir le dollar. Et maintenant, de plus en plus, les pays commencent à sortir de dollars. Et les Américains, ils ont tellement imprimé, ils ont tellement imprimé qu'ils ont créé une inflation chez eux. Et vous allez voir, croyez-moi, vous allez voir que tous les événements vont s'enchaîner. Et un monstre comme les Américains, blessé comme ça, il ne va pas laisser passer ça. Croyez-moi. Et la guerre, elle va commencer. Et c'est pour ça que vous allez commencer à voir les choses, des petits événements comme ça, Titanic, Corona, etc. Tout a commencé, mon ami. Tout a commencé. Alors attends, ça me dit, je peux juste répondre à un commentaire. Voilà, c'est tout. Est-ce que je peux attendre, je te laisse finir juste après. Je veux juste répondre à un commentaire. Alors, ça me serait du bas des aides. Tu me parles de respect, mais toi, tu m'insultes en commentaire. Donc, ne me parle pas de respect, s'il te plaît. Ensuite, je l'écoute et j'écoute leurs idées. Et même si je n'ai rien intéressant à dire pour toi, je t'invite à quitter le live et nous foutre la paix cordialement. Voilà, ça, c'est du respect. Je t'apprends. Je te laisse continuer. 8888, pardon. Non, moi, les choses n'arrivent pas comme ça. Vous devez lire entre les lignes. C'est de la politique internationale. Les mouvements commencent à bouger, je vous assure. Et regardez les banques. Ils sont occupés à tomber en faillite aux États-Unis, les unes après les autres. Et vous savez, les États-Unis, ils sont en doté de 31 000 milliards. Ça veut dire quoi ? Ils ont monté un projet international, c'est que ton argent, tous les pays autour du monde, doivent payer leurs dettes. Vous comprenez ? Les assurances, les banques, tout est lié. Ça veut dire que quand les États-Unis, ils ont mal à la tête, mon ami, en France, en Europe, ils ont la diarrhée. Sachez-le. Parce que tout est lié. Non, mais je vous dis, je vous dis, des événements, ce qui peut arriver, c'est anodin, mais c'est juste pour détourner l'attention. Parce que le cas de Titanic, c'est un cas qui est connu, très connu internationalement par le film, on en a tellement parlé là-dessus. Et alors, juste au moment-là, là, maintenant, après la guerre d'Ukraine, après le corona, après tout le bazar, on ne va pas vous laisser tranquille. Vous allez voir, les situations sont faites. Allez, quelqu'un peut me parler, les enfants qui ont été attaqués par cet homme, quels enfants, quelles sont les familles ? Est-ce que quelqu'un les connaît ? Quelqu'un qui connaît ça ? Ça a choqué tout le monde, qu'un type en poignière des enfants, mais on ne voit pas les enfants, on ne voit pas les parents. Oh, il ne faut pas dire ça, putain. Attends, arrêtez. On a eu un témoignage de quelqu'un qui travaille dans un hôpital à Annecy, il nous l'a dit, qu'il les a vus, les enfants. Il faut arrêter de dire qu'il n'y avait pas d'enfants. Moi, je n'ai pas vu d'enfants. Non, mais les gens qui étaient sur place, ils les ont vus. La famille, où sont-ils ? Où sont la famille ? Ah, tu es quelqu'un qui travaille dans un hôpital. Je pense que j'y vais, frère. Tu ne peux pas dire ça, parce que je pense que déjà, tu n'es pas à leur place. Ce n'est pas ton enfant qui s'est fait pointer. Non, ne dis pas ça, mec. Je pense que tu n'as pas envie. Attends, laisse-moi finir, laisse-moi finir. Tu n'as pas envie de t'exposer, que ce soit sur les réseaux ou dans les médias, quand un événement comme ça arrive. Parce que tout le monde va venir te parler de qu'est-ce que vous avez ressenti ? Est-ce que vous avez été choqué ? Comment va votre enfant ? En fait, vous ne vous imaginez même pas le choc que ça a pu être pour les parents. Tout à l'heure, il y a une dame dans les commentaires, elle a dit « Pourquoi on n'a pas des vidéos du fond de l'épave du sous-marin ? » Mais déjà, laissez les gens faire leur deuil avant de demander des images. Aujourd'hui, en 2023, tout le monde veut des images de tout. Ça pourrait être hyper sordide. Vous voulez quand même des images. On n'a pas besoin d'avoir des images. Il y a des enfants qui regardent aussi les médias. Ça peut choquer des gens. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que vous dites. Oui, mais vous laissez l'imagination des gens travailler quand vous parlez d'un sujet. Vous laissez l'imagination travailler parce que n'importe qui, la différence quand on reçoit une information auditive, le cerveau commence à travailler parce que l'être humain, c'est un créateur. Quand on pense, on crée. Il faut prendre le temps à vous connaître et prendre rendez-vous avec vous-même. Et vous allez voir que les événements s'enchaînent. Il y en a les uns à côté des autres. Moi, vous pouvez dire que je suis complotiste. Vous pouvez dire ce que vous voulez. Il y en a qui s'enchaînent. Le temps, vous allez voir que ce qui va être un créateur, ce qui va arriver, ce n'est pas joli du tout. C'est tout. Et voilà, moi, je voulais juste dire, monter, discuter un peu avec vous. Peut-être le gars, tout à l'heure, vous rigolez sur lui, ce qui s'occupait, disait, peut-être vous allez, il parlez. Je ne sais pas comment il s'appelle, celui qui s'est occupé, était un peu rigolo. Mais je trouvais ce qu'il disait, c'est juste. Il y avait des choses que les gens, on peut te prendre pour un débile, on peut te prendre pour un complotiste, mais des fois, la pomme, elle ne tombe pas loin de l'arbre. Il ne faut pas chercher, comment dire, parce que les télévisions, elles nous donnent des informations tout à fait erronées. Et moi, un jour, pour vous dire la manipulation, j'ai vu une palestinienne, elle était occupée à parler en arabe, et le journaliste occupé à traduire. Eh bien, la dame, ce qu'elle disait, et l'homme, ce qui traduisait, ce n'est rien à voir, rien à voir. J'ai téléphoné à la télévision pour leur dire, écoutez, soit vous devez changer le traducteur, mais la dame, ce qu'elle a dit, elle me dit, oui, 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 il m'a raccroché. Pour vous dire la manipulation, à quel point elle prend les gens pour des débiles. Ça, ça a toujours été. Voilà, c'est tout. Bref. Quand on écoute BFM, quand on va regarder, je suis désolé, et qu'il m'attraque sur le mensonge, à force de taper sur le même clou, on finit par y croire. Voilà, à force de... Les gars dans le chat, ils vous insultent. Là, j'ai l'habitude. Qui insultent. Voilà. Qui m'insultent et qui m'insultent. Ouais, non, c'est toi. Ça va me dire qu'on a que ça fout de notre vie, mais par ailleurs, à part ça, ça écrit dans les lives, ça passe son temps à nous insulter, donc... Ils ne veulent pas mieux. Je ne suis pas préoccupé de ce qu'ils disent. Il y a des gens qui vont dire des choses pertinentes, t'en as d'autres qui vont faire qu'insulter. C'est comme ça, ça sera toujours comme ça. Il ne faut pas lire les commentaires. Je vais t'occuper à changer nos avis, c'est tout, hein. Assulter, ça ne rapporte rien à personne, hein. C'est juste, tout simplement, c'est une frustration, celui qui manque d'arguments, quoi, pour des gens. C'est tout. Insulter, ça fait que... Voilà. Quand on n'a rien à dire, on fait assulter, quoi. Alors, du coup, je vais répondre à ta question, parce qu'elle est intéressante, Mimi, Miaou. Je ne sais pas, tu ne l'as jamais dit tant que d'autres. Elle nous dit, « Quel intérêt de mentir ? » C'est une question sérieuse, hein. Je ne vois pas pourquoi on nous le cacherait. Alors, j'ai déjà, moi aussi, posé cette question. Et les réponses que j'ai eues, c'est pour ne pas faire une panique générale. C'est la seule réponse dont on a pu me donner. Mais ça ferait peur aux gens, et du coup, ils paniqueraient. Si tout... On s'en dirait toujours la vérité. Mais ça dépend de quelle vérité. Vous voulez de quelle vérité ? Croco, un mégalodon, ça, c'est faux, ça. Il y a un mec qui... Après, on ne peut pas savoir ce qu'il y a au fond de la mer. Mais juste après, un truc pour revenir. Pour revenir à notre sous-marin, là. C'est le sous-marin, là, la photo, là. C'est le sous-marin, on est d'accord ? Excusez-moi de couper, non, mais... T'as vu la gueule du sous-marin ? On dirait un cumulus, un cumulus avec... T'as vu le sous-marin de Tintin, qu'on était gosses ? Honnêtement, après, je ne crois plus en rien. Quand je vois la gueule du sous-marin, on est en 2023. On a des sous-marins, Poutine, ils vont sous l'eau, ils nous font des trucs de ouf. Ils peuvent rester des semaines et des mois entiers sous l'eau. Et lui, là, il nous aura un truc avec des milliardaires. C'est pas plus... Il y a un truc. Il y a un guissot-roche. Alors, quelque chose. Excuse-moi. Il faut faire la différence entre un sous-marin, comme tu dis, Poutine, peu importe. On va dire, un sous-marin militaire, déjà, sa profondeur maximale, c'est 400 m. Alors, oui, il peut rester plusieurs mois, de deux à trois mois immergé, mais il ne peut pas descendre aussi profond qu'un petit submersible comme celui que tu vois là. Celui que tu vois là, il était normalement fait pour descendre à 1300 m. Tu fais ça avec un sous-marin militaire, c'est pas possible. Moi, de mon point de vue, il est chelou. Tu vas plusieurs heures sous l'eau. C'est quoi le plus fort sous-marin, tu vois ? Non, mais même, regarde, tu vas sous l'eau, tu vas pendant plusieurs heures. Donc, automatiquement, tu vas penser à être le mieux assis possible, le mieux, tu vois, pour être dans un environnement bien. Là, ils essaient assis par terre. Tu sais qu'un sous-marin de militaire, c'est plus accessoire qu'un sous-marin petit. Il y a plus de choses, tu vois, il y a plus d'oxygène. Moi, je m'imagine bien. Il est limité, tu vois. C'est chelou, hein. Moi, je trouve ça chelou. Tu sais, ce que tu dis par rapport au confort, c'est pas totalement vrai, parce que quand tu regardes, par exemple, un sous-marin qui va rester plusieurs mois immergé, le confort n'est pas non plus optimal. C'est très exigu, c'est très serré, c'est pas... C'est mieux que rester dans ce sous-marin. C'est sûr, mais ce sous-marin-là, les gars, il n'est pas fait pour rester des jours. Son autonomie d'oxygène maximum, c'est 96 heures, et elle est jusqu'à 96 heures. Pourquoi ? C'est en cas de problème, pour qu'il ait le temps d'être retrouvé. Comment ils savent que l'oxygène, il reste tant de temps, tu vois ? Parce qu'ils ont des jauges qui peuvent... C'est comme ton carburant de ta voiture, t'as une jauge, t'as un potentiomètre qui monte et qui descend quand tu fais ton plein, ça peut t'estimer... T'as un calculateur qui calcule l'essence injectée dans ton moteur, ce qui fait que tu peux avoir une estimation du nombre de kilomètres qui va te rester par rapport à ta consommation. Tu vois ce que je veux dire ? Le sous-marin, c'est pareil. Tu as des capteurs qui calculent l'oxygène stocké dedans qui va être estimé, en gros, pour te dire qu'il vous reste tant de pourcentages d'oxygène sur la totalité de ce que vous avez. Ouais, ça on l'a compris. Mais après, moi je vais te dire, courage aux familles et tout, c'est sûr qu'il y a dû avoir quelque chose. Mais moi je serais pas monté dedans. Oh la gueule du sous-marin, je te promets, je serais pas monté dedans. Je le regarde, j'ai l'impression de voir le vaccin du Covid, ma parole. J'ai pas confiance. Je suis... Je sais pas. Après c'est possible que je me trompe, peut-être il y a les caméras dedans qui vont prouver que... Il y a eu quelque chose d'autre, mais je sais pas, c'est chelou. Pourquoi aller ? Je vais répondre à l'exemple. Parce que si le sous-marin, il a fait un truc, tu vois, il a... Il a implosé, donc... Ouais, mais ça sert à quoi d'aller voir le Titanic aujourd'hui, dans le noir en plus ? Un implosé, c'est-à-dire, ça détruit tout, tu as les caméras avec... Aussi, il est allé au fond de la mer. C'est comme on disait, c'est comme on disait, par exemple, si quelqu'un a les moyens de se payer une expédition parce que c'est son rêve, t'as des gens qui sont passionnés par l'histoire du Titanic, t'as même des gens qui ont des... Comment dire ? Des arrières-grands-parents ou de la famille à l'époque du Titanic qui a pu monter dedans et ils sont peut-être intrigués, curieux de voir l'épave parce que ça fait partie de leur histoire. Donc, c'est tout à fait possible qu'ils aient envie d'aller... d'aller dans un submersible pour voir l'épave du Titanic parce que pour eux, ça représente quelque chose. Mais pour toi, c'est pas quelque chose qui te passionne, c'est pas quelque chose dont tu vas avoir envie d'aller voir. Mais si, admettons, ta passion, c'est d'aller sur l'anneau de... Comment dire ? De... D'Allemagne pour conduire une voiture à 500 km heure et que ça coûte 5... Dans ce cas-là, on n'a aucun danger. Tout le monde reste chez soi. on n'a aucun problème. Sous-titrage ST' 501